On en sait désormais plus sur le corps retrouvé hier soir à Lille-Five. Il s'agit bien de Simon Cordier, 20 ans, disparu le 30 décembre dernier. L'autopsie a lieu en fin de journée, mais au vu des premières constatations, il aurait reçu de nombreux coups, notamment au visage. Son corps a été retrouvé au fond du jardin, dans une cabane où étaient cultivées des plantes de cannabis. Le soir de sa disparition, il s'est rendu dans cette habitation de Lille-Five. Que s'est-il passé ensuite ? Les enquêteurs vont tenter de le découvrir. Ce que l'on sait, c'est qu'un suspect, notamment le locataire des lieux, est en garde à vue prolongée. Il aurait avoué son geste au policier en indiquant l'emplacement du corps. Sa mort serait liée à un trafic de stupéfiants. Il semblerait qu'une dette de 15 euros soit à l'origine de ce coup de folie. Au lendemain de cette tragédie, c'est la stupeur dans ce quartier réputé sans histoire. Un voisin avait déjà croisé Simon, mais il était loin de s'imaginer qu'un tel drame puisse arriver. Ici, c'est un quartier de tranquille, il n'y a pas de soucis particuliers. Ce qui m'étonne en plus, c'est que c'est fait chez une personne âgée qui était... Bon, on ne connaissait pas plus que ça, mais on se dit comment on peut aller retrouver un corps chez une personne âgée qui émerge sa petite fille et son copain. On ne peut pas imaginer. On est loin de là d'imaginer qu'une telle affaire a pu exister.